Parcours de leader, Parcours de leader, c'est votre magazine qui vous donne l'espace de vous exprimer en toute liberté. Vous êtes un leader d'opinion, un homme politique, pasteur, interpreneur, musicien et autres. Voici les quatre idéals pour vous, pour vous exprimer en toute liberté. Parlez de vous, de votre connaissance, tout ceci sur votre chaîne, bien entendu, à FMTélévision. Parcours de leader, les vies à tous. Vous nous suivez de partout dans le monde, bienvenue dans votre émission, le Parcours de leader. Et l'émission que vous avez tant entendue, aujourd'hui nous sommes là pour vous offrir un très très bon travail. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker et de partager le Parcours de leader, bienvenue. Voilà, aujourd'hui nous aurons un très très bon thème, pour ceux qui me suivent. Nous aurons un très très bon à partager avec un invité qui va vraiment nous enrichir dans cette émission. Comme je venais de dire, partagez sans modération. Partagez sans modération. Voilà. Avant toute chose, je venais d'abord présenter notre invité. Ensemble avec vous, nous allons les découvrir. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes aujourd'hui sur FMTélévision. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent en ce net moment. Mais vous présentez parce qu'on veut vous découvrir qui êtes. Ok, bonjour à tous, nous partons que vous me suivez, le Seigneur Vénus. Moi je suis un vieux sainte d'un âge-là. J'aime me définir comme étant serviteur de Dieu. D'abord, essentiellement, tout le reste suit après. Les titres et tous les lieux avec, le suivent après. Mais je suis serviteur de Dieu. Entrepreneur en même temps, businessman s'il vous plaît. Donc on est dans beaucoup de choses et j'espère qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission, et vous et ceux qui nous suivent pourront découvrir le type de casquette que je possède. Merci papa Olivier Taraja. Il nous a parlé qu'il est un serviteur de Dieu, en même temps entrepreneur. Voilà, je profite pour lancer un message à tout le serviteur de Dieu, entrepreneur, les hommes politiques. Vous savez que cette émission touche à toutes les couches possibles de la société. Vous êtes un jeune, vous avez quelque chose en vous, que vous voulez montrer au monde. Oui, n'hésitez pas à nous contacter, il y a un numéro juste en bas de votre écran. Appelez-nous, écrivez-nous et nous serons à votre disposition. Monsieur Olivier, parlez-nous un peu comment vous êtes arrivé, comment vous avez fait pour devenir serviteur d'études. Est-ce qu'il y a une école qu'il faut entrer pour étudier et venir serviteur d'études ? Non, une école non. Comment j'ai fait pour devenir serviteur de Dieu ? Je dirais par appel. Seigneur, Dieu lui-même m'a appelé. Et je crois que ce qu'il faudrait savoir en tant que serviteur de Dieu, c'est que celui qui appelle, c'est Dieu. On ne vient pas au service de Dieu par envie. On vient au service de Dieu parce que Dieu nous a appelé. J'ai toujours eu l'habitude de dire que si vous voulez découvrir ou savoir que vous êtes appelé ou pas, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone que vous avez entre les mains. Si vous n'avez pas la notice ou encore le guide utilisateur. Et pour tout être humain, il y a un guide utilisateur qui se trouve entre les mains de Dieu. Et Dieu seul sait, c'est pourquoi il nous a envoyé sur la terre. Voilà, aujourd'hui dans cette émission, vous avez parlé que vous êtes entrepreneur. Et je vous reçois sur ce plateau comme étant serviteur de Dieu. Tout à fait. Voilà, pendant que nous parlais avec vous, il y a quelqu'un qui se dit finalement, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Mais quand vous avez touché que vous êtes serviteur de Dieu, il est curieux. Comment il peut donner sa vie au Seigneur et de prendre une décision ? Il commence aussi à prier et devenir enfant de Dieu. Alors, je veux vous oublier un peu et me concentrer sur lui dans ce temps-là. Alors, ceux qui nous suivent de partout où vous êtes, je vais vous dire une vérité. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. La meilleure de vie se trouve en Christ. Si vous êtes là, vous suivez cette émission et vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, j'aimerais vous dire une chose très vérité. Il est grand temps de le faire. Si vous voulez bien le faire avec moi, vous laisserez juste un commentaire ou un commentaire de cette émission. On saura comment vous contacter et vous aider à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Seigneur parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a envoyé sur la terre. Par là, bien sûr, c'est ce que Dieu nous a envoyé sur la terre. Avez-vous un projet dans le ministère ? Vous êtes un pasteur dans une église parce que les gens peuvent vous identifier. Avez-vous un ministère ? Vous êtes pasteur quelque part ? Je suis habituellement à l'église de Daugosrema, l'extension de Kitando. Daugosrema est dirigé par l'archevêque et le docteuraje. L'archevêque Tamarouk Karoshi Ballonioro. C'est là que j'ai évolué, mais en dehors de ça, j'ai mon ministère. On s'appelle « The The Seven Ministries ». C'est une très grande fille Une très grande institution En bref, vous pouvez être très bref Voilà, vous avez entendu Papa Olivier Nous expliquer en quelques mots Mais si vous avez plus besoin de détails Écrivez-nous Peut-être qu'il y a un message qui vous a intéressé ici N'hésitez pas à nous écrire Voilà, Papa Olivier Pendant que je venais en cours de route Quelqu'un m'a dit Lorsque vous aurez votre invité Demandez un peu Pourquoi aujourd'hui Le monde est à l'église Et l'église dans le monde Parce que le sujet Ça nous dit Comment un jeune serviteur Peut-être influencé Dans son ministère Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes serviteurs partout Il suffit juste qu'il va et s'enche Et puis il se déclare prophète Et puis demain, il se permet d'aller voir quelqu'un Prophétiser chez lui Raconter de n'importe quoi Parlez-nous un peu Comment un jeune peut influencer dans ce ministère Vous, vous êtes à mon jeune Tout à fait Voilà Je reviens sur la première phrase que vous avez dit En faisant le monde est dans l'église Et l'église est dans le monde Vise vers ça Voilà Déjà, j'aimerais recadrer quelque chose Le monde entre dans l'église Lorsque l'église cesse d'être la lumière du monde Après dire L'église ne devrait pas être dans le monde L'église devrait être celle qui éclaire le monde Vous voyez Alors quand l'église commence à faire passer le système du monde Les envies du monde Quand vous allez vers quelqu'un et vous dites Venez à Christ et vous aurez les voitures Vous aurez les maisons Vous aurez le mariage et le voyage Vous êtes égarés de ce pourquoi Christ nous a envoyés sur la terre L'église n'a pas pour mission d'avoir les maisons et les voitures Non L'église a pour mission d'éclairer le monde Papa Olivier, attendez d'abord Vous voulez nous expliquer que les voitures, les maisons Ça ne concerne pas les voitures Je n'ai pas dit ça Non Je n'ai pas dit ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer convenablement ? Je n'ai pas dit ça Je suis un amoureux des belles choses J'aime les belles voitures, les belles maisons et tout ça J'aime Mais la Bible dit Cherchez premièrement le royaume Et le reste ne sera donné par surcroît En fait, vous voyez les voitures, les maisons et tout ça Ce sont les choses que l'on reçoit par-dessus Le plus important c'est le royaume Pourquoi c'est le royaume ? Parce que ce pourquoi Jésus-Christ est mort Ce n'est pas pour qu'on ait d'abord une voiture Jésus-Christ est mort pour qu'on ait une vie après la mort Vous voyez ? La vie qui est dans l'éternité C'est ce pourquoi Jésus-Christ est mort Vous voyez ? Jésus-Christ est mort pour nous donner une place auprès du Père Pour nous redonner la place qu'on avait perdue auprès de Dieu Vous voyez ? Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort Remmener la mort de Jésus à une voiture C'est vraiment désacraliser la chose Donc rendre sa mort en utile Oui, c'est trop bas Jésus ne peut pas venir ici mourir pour qu'on ait une maison Non, c'est trop bas ça Vous avez une maison sans prière Sans jeûne Vous pouvez travailler Vous gagnez votre argent et construis une maison Vous n'aurez pas besoin de Jésus-Christ Maintenant regardez la caméra parce que On veut juste entendre Aux jeunes qui nous écoutent Il y a même du papa des responsables Qui n'ont pas encore fait quelque chose dans leur ministère Alors dites-les comment ils peuvent réussir à influencer dans leur ministère Je vais vous dire une vérité Déjà, on est en train de parler des parcours Du parcours d'un leader On n'est pas leader Je vais définir ça comme ça Le leadership c'est la capacité que l'on a De diriger De conduire Par influence Votre influence Deporte de votre capacité à conduire Je vais essayer de dire ça autrement Vous n'êtes pas un très bon leader Si vous n'influencez personne Si vous voulez que votre ministère grandisse Commencez à avoir de l'influence sur des gens Les gens auprès de qui vous aurez de l'influence Feront en sorte que votre ministère va se rependre partout dans le monde Vous savez, Jésus-Christ a eu douze personnes Qu'il a influencées Et c'est à partir de ces douze que tous nous sommes là Vous imaginez Douze personnes À qui une seule personne enseigne Une influence terrible sur leur vie Et après des années On continue de parler de Jésus Parce que douze personnes ont compris Ce pourquoi Ils étaient au pied de Jésus Je dis à tous ceux qui sont hommes de Dieu Comme moi, serviteurs de Dieu Trouvez les douze Qui feront en sorte que votre ministère puisse venir plus loin Si vous n'avez pas les douze Vous n'aurez pas de bon ministère Waouh Je vais lui laisser le temps Il va vous expliquer les bonnes choses En tout cas Je vous rappelle encore De continuer à liker Et de continuer à partager Cette émission va vous bénir Il va vous faire énormément du bien Je profite d'abord pour saluer M. Arsène Qui est en train de nous chapeauter quelque part Je salue papa Daniel Qui nous écoute de quelque part Maman Latacha Mambou Terabino Je vous aime très bien Voilà Papa Olivier Je vais vous laisser Cinq minutes Vous allez parler A tout le monde Qui nous écoute Parce que pendant que nous sommes avec vous En train de présenter cette émission Il y a quelqu'un à l'hôpital Qui ne sait pas comment il doit guérir Il y a quelqu'un qui a faim Qui ne sait pas comment il doit se retrouver Il y a quelqu'un qui se retrouve Dans une situation très compliquée Alors je vous donne Cinq minutes Vous en tant que serviteur de Dieu Quel est le message d'espoir Que vous pouvez donner A cette personne Merci beaucoup Message d'espoir Non Message de foi L'espoir fait vivre au boutique Mais la Bible dit Que le juste ne vit pas par l'espoir Mais le juste vit par la foi Si vous voulez vivre J'aime ça La Bible dit Le juste vivra par la foi Le juste ne vivra pas par l'argent Qu'il emboque Le juste ne vivra pas par le nombre de followers Qu'il y a sur cette vidéo Sur Facebook Le juste ne vivra pas par l'hôpital Dans lequel il se trouve Le juste ne vivra pas par La maison dans laquelle il habite La Bible dit Le juste vivra par la foi Et d'ailleurs Jésus dit Une phrase qui m'interpelle Et qui me fait souvent réfléchir Il dit Quand je reviendrai Trouverai-je encore la foi ? Vous savez pas ? Parfait que j'ai maintenant Dans ce que Jésus dit Il se trouverai-je les beaux temps Les belles maisons construites Les chrétiens roulant dans les belles voitures Jésus dit Trouverai-je encore la foi ? Comme si la foi était beaucoup plus importante Que tout le reste J'ai à cœur de dire à celui qui a l'hôpital Ta foi peut te sortir de là J'ai à cœur De dire à celui qui est en train de traverser Des situations difficiles Continue de garder la foi Le Seigneur ne t'a pas abandonné L'histoire de Dieu avec toi n'est pas encore finie Une nouvelle histoire peut commencer Des nouvelles choses peuvent arriver Fais juste confiance au Seigneur Garde ta foi Et ne la perd pas Car dans les jours qui viennent Dans les minutes qui viennent Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire avec toi Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire pour toi Ainsi donc Ne perds pas la foi Garde la foi Attache-toi au Seigneur Et il est capable de te sortir de toutes les situations difficiles Que tu es en train de traverser Je suis en train de dire ça parce que je sais Et je sais en qui j'ai cru Mais je sais aussi quel est le Seigneur avec qui je marche De là où tu es Que le Seigneur te visite Que le Seigneur te sorte de tes situations difficiles Que le Seigneur te sorte de toutes tes angoisses Et de toutes tes difficultés Que le Seigneur t'ouvre le ciel Et que les bénédictions du ciel viennent sur toi Que ce à quoi tu t'attends le plus Tout ce que tu sais que tu attendais le moins Que le Seigneur te le donne au nom de Jésus Voilà tout ce que tu t'attends Que le Seigneur te donne J'ai encore une question qui me revient Comment Si aujourd'hui ça arrivait qu'on nous envoie par exemple à Chine Pour aller apporter la bonne nouvelle au Chinois Parce qu'il y a des Chinois qui nous répondent au Chinois Quel est le message qu'ils pouvaient donner au Chinois ? Ça c'est une simple curiosité Dans une minute seulement Au Chinois Au Chinois sympa Je leur dirais qu'il y a une vie plus longue que celle qu'ils sont en train de vivre Mais ils sont capables de construire des bâtiments Je suis d'accord Je leur dirais ceci Il y a une vie plus longue que celle que vous êtes en train de vivre Et cette vie plus longue se prépare dans la petite vie que l'on a reçue Alors je leur dirais qu'il y a une vie meilleure que celle que vous vivez Il y a un endroit plus beau que tout ce que vous avez construit Il y a des maisons plus belles que celles que vous avez vues Et cet endroit se trouve dans le globe de l'avant l'éternité Si vous devez faire un choix Je vous en conjure Choisissez de vivre là-bas Que de vivre ici Merci Ça c'est un message condolé Il n'est pas au Chinois Mais ce n'est pas exclu au Congolais Malheureusement exclu en mon temps Monsieur Olivier Alors nous sommes vraiment bénis J'aimerais savoir Avec tout ce que vous avez Parce que je comprends que vous avez vraiment des choses en vous Quelle est votre source d'inspiration ? Ma source d'inspiration première c'est le Saint-Esprit Parce qu'aujourd'hui Si je ne vous coupe pas la parole Aujourd'hui il y a beaucoup de choses Il y a des gens qui mélangent Dieu ou autre chose Mais je trouve en vous que vous n'avez pas des choses mélangées Il y a aujourd'hui des hommes des yeux Lorsqu'ils montent à la chaire Comment ça vous parlez ? Comment il a fait les voyages à l'Europe ? Tout ça Et la prédication concentrée vraiment sur ça Alors je sens vraiment que dans tout ce que vous avez expliqué Ce n'est pas... Je crois même que M. Arsène de l'autre côté Il est sous le même pont que moi Papa D'ailleurs Vous me suivez de quelque part Je crois que vous êtes avec moi Sur le même ordre du dé M. Olivier, parlez-nous un peu Quelle est votre source d'inspiration ? Je disais donc Ma source d'inspiration première C'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit D'accord Je fais confiance au Saint-Esprit De manière à peu Expliquez-nous correctement Vous savez par moments dans la vie Vous avez plus besoin de force que d'argent Il arrive des moments dans la vie Où ce dont vous avez le plus besoin Ce n'est pas l'argent Mais c'est la force Il arrive des moments dans la vie Où ce dont vous avez le plus besoin Ce n'est pas un livre Mais c'est une entité spirituelle Qui vous dit des choses Qui vous encouragent Et vous permettent de continuer Quand je parle d'entité spirituelle ici Je baisse les mots Je suis en train de parler du Saint-Esprit Et d'ailleurs Vous êtes en train de donner un exemple En parlant des pasteurs Qui parlent de leur voyage Je n'attaque personne C'est lui qui a commencé ça Je n'attaque personne Mais vous savez Lorsque l'inspiration Ou encore la force que vous avez Vient de ce que vous possédez en matériel Vous avez perdu la plus grande défense Parce que toutes les possessions matérielles Ont leurs sources spirituelles Si vous arrivez à posséder des matériels C'est parce que quelque part spirituellement Vous possédez quelque chose Ce qui est important Ce n'est pas le matériel que vous avez Ce qui est important C'est la source de votre matériel Vous comprenez ça ? Et si on doit se baser sur quelqu'un Si la prédication doit être basée sur quelque chose Ce n'est pas sur ce que l'on a en matériel Mais c'est sur ce que Ce que la source De qui découle toute chose Hebreu dit Dans Hebreu chapitre 1er Si je ne m'abuse Hebreu 11 chapitre 1er Non, chapitre 11 verset 1er La Bible dit Ou dans un groupe premier si je ne m'abuse La Bible dit ceci De sorte que Tout ce qui existe Ou tout ce qui est visible Tire sa source de l'invisible Ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit visible Qui n'ait d'abord été invisible avant Je vous laisse avoir un peu respirer Ah Monsieur Arsène Et monsieur Luc Magam Et monsieur Luc Fouezer Magam En tout cas Continuez à liker Continuez à partager Partagez à vos proches Vous sentez vraiment qu'il y a des bonnes choses dans cette émission Et FM Télévision Vous promet Encore des émissions Des shows Oui Je suis que nous allons vous faire du bien Nous allons vraiment vous faire du bien Papa Olivier Est-ce qu'il suffit D'avoir la grâce Des prophéticiens De chercher un clavier D'acheter les baffles Mettre quelque part Commencer son ministère Et puis réussir Parce qu'aujourd'hui Beaucoup de jeunes Beaucoup de gens Des serviteurs de Dieu S'est focalisé sur la prophétie C'est ce qui amène la réussite dans les ministères C'est non vrai Non Alors Vous en tant que serviteur de Dieu Est-ce que vous êtes aussi prophète ? Samarite C'est bien Voilà Je suis plus enseignant Il est plus enseignant Mon ministère Mon appel au ministère C'est un appel doctoral Ok Moi je suis plus docteur Que prophète Mais ça m'arrive De prophétiser Ok Je reprends l'explicant Ok Je dis ceci Un clavier Des baffles Ou une prophétie Ne fait pas forcément le voul Un appelé au ministère Non Vous savez que l'église du Congo Il y a des trucs comme ça La plupart des prophètes Aujourd'hui Que nous voyons Dans des différentes chaînes de télévision Vous allez trouver toujours Demain il achète Le baffle Il a un petit clavier Et Après trois jours Il y a beaucoup de femmes là-bas Et puis il commence un ministère Et quelques mois Ça fait autre chose Le prophète T'as compris Et tel dégâle Alors Donnez pas un conseil à ces gens Je donne un conseil En parlant de notre exemple Et notre modèle par excellence Pour Jésus Christ Le Bible dit Qu'il a vécu 33 ans 33 et demi Si vous voulez Mais 30 années Durant de sa vie On ne connaissait pas Ce qu'il faisait exactement Mais c'est les trois dernières années De sa vie Qui ont été le plus Grants Et le plus impactant Pour ce ministère Qu'est-ce que j'essaie de dire ? J'essaie de dire à quelqu'un Qu'avoir reçu une prophétie Le jour où vous recevez la prophétie Vous ne devenez pas directement Ministre de Dieu Le jour où vous recevez la prophétie Vous recevez une information L'information Mais les gens Mais les gens Les gens Je vous dis C'est juste qu'il arrive A dormir un peu Il a une petite vision Et de me dire Non je suis devenu prophète Et puis il commence à prophétier C'est ce que je suis en train D'essayer de dire Vous qui me suivez Écoutez Lorsque vous recevez une vision Et que dans cette vision Vous êtes convaincu Que le Seigneur vous appelle Au ministère Ça ne veut pas dire Comment c'est le ministère Ça veut dire préparez-vous A être un bon ministère Parce que la capacité Que vous avez à vous préparer Détermine la longévité De votre ministère Et l'impact Mais c'est aussi l'influence Que vous aurez dans le ministère Votre préparation Avant d'entrer dans le ministère Est très déterminante Sur ce que vous aurez Comme fruit Dans le ministère Qu'est-ce que c'est le truc Alors Si c'est arrivé Que dans une église Tout le monde Arrive à recevoir Des visions Parce que vous venez de lire C'est une préparation Et Tout le monde de l'église A une vision Vous ne voyez pas Qu'il y aura Plusieurs préparations Et chacun Aura le temps De préparer son ministère L'église va s'éviter Non L'église ne peut pas s'éviter Parce que si tout le monde Devient un prophète Je ne sais pas Qui va écouter Vous savez D'ailleurs la Bible dit Qu'il a fait des dons Des personnes Qu'il en a fait des dons A l'église Il y a cinq ministères Le ministère Doctoral Le ministère On ne peut pas commencer Par l'apôtre Apostolique Apôtre Le prophète L'évangéliste Le pasteur Et le docteur Cinq ministères Et les cinq ministères Dans un ont été fait A l'église Les cinq ministères Dans un ont exercé A l'église J'ai toujours eu L'habitude de dire Si vous voulez être Un grand prophète Appartenez à une église Parce que votre Expansion Encore votre ministère N'a le sens Que si vous l'exercez Dans l'église Vous voyez Ici je ne suis pas En train de dire A tout le monde Non vous êtes appelé A rester à l'église Non je suis en train De dire ceci Votre ministère Doit être reconnu Par une église Même si vous allez Vous lancer Dans autre chose Mais une église locale Doit reconnaître Votre ministère Voyez Et ça c'est important Parce que La Bible dit Qu'il a fait Des dons à l'église A l'église Corps du Christ Bien sûr Mais par rapport A la forme Par rapport A bien faire les choses Par rapport Au processus Par rapport A l'influence Que l'on veut avoir Il faut que l'on arrive A vous retracer En tant que ministre Même Jésus On l'a retracé Dans Matthieu chapitre 1 Vous avez la généalogie De Jésus Voyez Vous ne pouvez pas nous dire Que vous êtes prophète Sorti de Dieu D'une vision Et puis c'est fini Mais il faut qu'on arrive A vous retracer Dans le ministère Vous êtes passé par qui Qui était votre père Même Jésus a été retracé D'ailleurs Jésus n'a même pas Été conçu par son père Il a été placé Dans le fond de sa mère Mais on arrive quand même A le retracer Attends Jésus a été placé A été placé Oui La Bible dit ceci Dans Luc Lui dit Un ange apparaît à Marie Il dit Une grâce T'as été faite La main de Dieu Va te ploriner Et tu seras enceinte Aucun homme n'a connu Marie Tu restes à la Bible De la militaire En disant qu'elle était vierge Aucun homme n'a connu Marie Dieu lui-même A placé Jésus Dans le sein de Marie Maintenant Cette Marie-là Enfante un enfant Jésus Mais parce qu'elle est fiancée A Joseph On arrive à retracer Quand même Jésus Dans la généalogie Pour expliquer Pourquoi il est là Ça c'est vraiment C'est vraiment du profondeur Oui c'est ça Je pense que dans cette émission On n'aura pas le temps De tout déconstruire Mais quand même Quelqu'un Quelqu'un pourra avoir L'arrivée de vous écouter Avoir le temps D'être à côté de vous Pour profiter De toutes ces matières Alors Vous avez La presse à lui donner Comment il fait Aujourd'hui D'abord avant d'arriver là Ça sera peut-être La dernière question Mais avant que je touche A la dernière question Il y a une question Que je vais vous poser Avec vous Un projet Dans votre ministère Un projet Un projet Pas un J'ai parlé juste Dein simple Alors j'ai demandé Juste un projet Je parle de dein Qui me tient particulièrement A cœur Qui est allégance Oui ça me tient particulièrement A cœur Et je crois que l'année prochaine C'est un projet Que j'ai appelé Aujourd'hui pour demain Aujourd'hui pour demain Pourquoi ? Parce que Je suis jeune Serviteur de Dieu Et j'ai remarqué Qu'il y a un besoin De crier Des jeunes hommes Et femmes Qui veulent servir Dieu Et qui ne sont pas prêts Pour ça Alors aujourd'hui pour demain Nous nous engageons A préparer Les jeunes Qui veulent servir Dieu Les jeunes Serviteurs de Dieu Nous nous préparons Aujourd'hui Pour qu'ils soient meilleurs Ça c'est très très important C'est pourquoi Cette émission est là Je vais vous donner encore Quelqu'un minute Pour revenir sur ça C'est pourquoi cette émission Est là L'influence D'un leader Comment influencer Dans son ministère Il a parlé De quelque chose De très important Préparer la jeunesse Vous savez Il y a aujourd'hui Des églises Qui ne donnent pas La chance Aux jeunes Vous trouvez Toutes du papa Et qui ne veulent Jamais cédé La place La chair aux jeunes Tout ça Je ne sais pas De l'égoïsme Spirituel L'égoïsme spirituel Alors avec papa Olivier Il a dit quelque chose De très important Avoir le temps De préparer Cette jeunesse Quelqu'un Un jeune peut avoir La vision Il a du talent Alors il ne sait pas Comment il doit Être orienté Oui Ça ne suffit pas seulement Aux dents spirituels Il faut aussi Un en quatre Alors Un certain De revenir encore Sur ça Parce que Il y a eu des messages Ici Quelqu'un qui m'a dit Non Papa Olivier Peu y revenir encore Sur ça Alors ce que je suis en train De dire C'est Aujourd'hui Pour demain Aujourd'hui Pour demain C'est Préparer Justement Comme je disais Cette jeunesse Pour que justement On ne tombe pas dans Les papas Ou les adultes Ne nous laissent pas La place Écoutez De l'égoïsme spirituel Non ce n'est pas De l'égoïsme spirituel Vous savez lorsque Vous avez tellement Gaffé On ne vous fait plus confiance Vous voyez Et pour qu'on puisse Nous refaire confiance Il faut qu'on puisse prouver Que nous sommes à mesure De faire mieux Que ce qu'on en a Toujours connu Et si on veut prouver Qu'on est capable De faire mieux Il faut qu'on se forme Assez Pour que même Un papa nous écoutant Se dise Non Je n'ai jamais écouté Un jeune Parler de cette manière Vous voyez Jésus était jeune Il est entré dans les synagogues Les gens s'arrêtaient Et étaient Qui est cet homme Qui parle avec une telle autorité C'est parce que justement Jésus a été préparé Toute sa vie Pour ça Il faudrait que La jeunesse Que nous sommes Que nous formons Que nousissions nous préparer Pour le ministère Pour le bien Voilà Le jeune Préparez-vous Prenez le temps De vous préparer Avant de commencer Quoi que ce soit Vous voyez que Sur ce plateau Nous sommes encore De jeunes Papa Olivier C'est un jeune Comme vous Qui a réussi Dans son ministère Et qui vous exhorte Vous là Vous là Continue à partager Likez Partagez à vos amis Les jeunes prophètes Continuez à liker Et par Et par